Oui, Alice. Coucou. Salut, je suis Inis Merade, le président de l'ANEMF. Dans cette vidéo, on va parler de la réforme du deuxième cycle qui est en train de se profiler. A la suite du fiasco des OCNI 2017, les ministres de la Santé et de l'Enseignement supérieur, Annes Buzyn et Frédéric Vidal, ont demandé un rapport qui devrait formuler des propositions pour une réforme du deuxième cycle des études de médecine. L'ANEMF, on a été concerté dans le cadre de ce rapport et c'est pour ça que depuis le mois d'août, on vous a proposé toute une concertation nationale sur le deuxième cycle des études de médecine. On est venu vous voir dans les facs, on vous a donné un sondage et maintenant on a formulé des propositions qu'on a commencé à vous donner depuis quelques jours et justement c'est l'occasion d'en discuter. Point central de nos propositions, l'évolution des OCN. Vous nous avez majoritairement et vraiment massivement fait remonter un sentiment d'incompréhension vis-à-vis des OCN, un mode de régulation qui ne vous correspond plus puisqu'il se base exclusivement sur l'évaluation des connaissances théoriques, hyper spécialisé sur trois jours d'épreuve particulièrement difficile alors qu'il y a trois ans de bachotage sur un énorme programme et ça c'est quelque chose qui ne convient plus à la majorité des étudiants. Donc la question qui se pose c'est après les OCN, par contre on les remplace. L'alternative aux OCN qu'on vous propose c'est le matching. Alors derrière le mot matching qu'est-ce qui se cache ? Je vous rassure, c'est assez simple et on va essayer de voir ça en quelques points. Le matching c'est d'évaluer une multitude de critères. Déjà les connaissances théoriques, alors pour évaluer les connaissances théoriques on peut rester dans un système qui ressemble à peu près aux ECN éventuellement en rajoutant un contrôle continu, c'est une demande qui est pas mal remontée ça aussi de ne pas seulement se baser sur trois jours d'épreuve. Pour les compétences cliniques qui seront également évaluées et relationnelles aussi là on peut se baser sur des modes d'évaluation notamment issus des pays anglo-saxons on connaît l'examen clinique objectif standardisé ou ECOS qui a un mode d'évaluation des compétences qui est très standardisé qui se base sur des barèmes très précis ce qui permet d'éviter les biais de reproductibilité liés à l'évaluateur. Et puis troisième critère à prendre en compte c'est le parcours de l'étudiant, son projet professionnel alors là l'idée c'est de valoriser une expérience dans le parcours de l'étudiant qui lui permettrait en fait de mettre en valeur ses spécificités pour un poste donné par exemple des stages, des mobilités, un engagement associatif ou citoyen ou humanitaire ça peut aussi être une lieu optionnel de la recherche etc. Voilà un exemple tout bête, je veux faire de la rhumatologie et bien j'ai fait un master d'immuno sur la polyarthrite et bien là je vais avoir un bonus. Donc ce matching au final, l'étudiant formule des vœux, il formule des vœux sur des postes et puis chaque poste par un algorithme qui doit être sécurisé va classer les étudiants selon des critères prédéfinis et au final ça se fait un petit peu sur un adéquation avec l'étudiant qui choisit en fonction de son classement sur un poste le premier des vœux qu'il a formulé. Une des grandes craintes que vous nous avez fait remonter par rapport au matching c'est vrai que c'était l'idée de perdre la sécurité des ECN, l'objectivité, l'impartialité et vous êtes nombreux à nous avoir dit attention va y avoir du piston. Alors on est tout à fait vigilant par rapport à ça et on en a conscience c'est un risque c'est un risque mais qui peut être évité, qui peut être prévenu avec un certain nombre de sécurité qu'il ne faut pas oublier de mettre en place et vous avez raison de les souligner. Par exemple on ne peut pas imaginer que le traitement des dossiers se fasse sur la base d'un traitement par le PUPH du service. Ça c'est clairement le meilleur moyen pour avoir du piston. Donc non, il faut que le traitement se fasse sur une plateforme informatisée, que l'ensemble des données soient traitées de manière informatique avec le plus de sécurité possible. Alors anonymat, réduction à des valeurs numériques de l'ensemble des variables et des scores. L'idée c'est vraiment de faire une plateforme numérique qui traduise le mieux possible tout le profil d'un étudiant en fonction de son parcours, en fonction de ses connaissances et en fonction de ses compétences. Tout ça dans un environnement le plus sécurisé possible de façon à ce qu'il n'y ait pas de biais ou d'injustice entre les étudiants. Et ça, s'il y a bien une chose à laquelle on est attaché, l'ensemble de la communauté étudiante, c'est l'égalité des chances entre l'ensemble des étudiants. Deuxième point important de nos propositions, c'est tout ce qui va concerner les stages. En effet, vous êtes hyper nombreux, même la quasi-totalité d'entre vous, à nous rappeler toutes les problématiques que vous rencontrez au quotidien dans vos stages. Et ça c'est inacceptable. Alors premier point, il faut absolument que l'encadrement soit remis au centre des stages, de façon à ce qu'on ne soit plus livré à nous-mêmes ou à la charge des internes. Non, il faut que les profs se réinvestissent dans leur mission d'enseignement. Et ça, ça peut passer par plusieurs leviers, dont la revue du statut hospitalo-universitaire. Mais c'est un travail qu'on doit mener conjointement avec les enseignants. Autre chose, c'est aussi les missions qui nous sont dévolues en tant qu'étudiants hospitaliers. Vous êtes hyper nombreux à nous avoir dit que vous en aviez marre de faire des bons de transport, de faire des fax en permanence et que, au final, vous étiez délaissé de toutes les missions médicales et pédagogiquement importantes que peuvent être les réunions de service, les visites, les actes médico-techniques, etc. Et que vous trouvez vraiment formateur. Donc un équilibre est à trouver et c'est aussi un des grands travaux qu'on doit mener en collaboration avec les CHU et les encadrants. Autre point super important par rapport au stage, c'est que vous êtes plein de l'hypersaturation des terrains de stage. Alors c'est vrai qu'on m'a raconté une anecdote qui m'avait rendu un petit peu fou. C'était 18 externes pour 20 patients dans un service de gériatrie. Alors clairement, ce n'est pas une situation isolée. Dans la plupart des CHU de France, il y a beaucoup trop d'externes pour le nombre de patients et le nombre d'encadrants. Alors la solution qu'on peut trouver et qui, au final, rend service à tout le monde, c'est d'ouvrir l'offre de stage, de l'ouvrir à l'ensemble des terrains qu'on peut imaginer, notamment les centres hospitaliers périphériques et puis aussi les praticiens libéraux chez qui on peut trouver des terrains de stage agréés par l'université. Et puis là, il y a une question majeure qui se pose, c'est celle de comment est-ce qu'on va accompagner ces stages qui sont loin de la fac par définition. Et donc on a un certain nombre de conditions quand même. C'est que le logement, le transport si besoin, soient assurés pour l'étudiant de façon à ce que ça ne lui crée pas de problème qui soit logistique ou financier et que son stage puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Donc là-dessus, ouverture des stages à l'ensemble des terrains, sous réserve qu'ils soient reconnus pédagogiquement intéressants par l'université et que tout le côté logistique et financier soit pris en charge pour que l'étudiant ne se retrouve pas dans une situation de difficulté. Toujours dans la même idée, on a une volonté de permettre une personnalisation des parcours lors du second cycle, peut-être de permettre aux étudiants d'aller plus vers la spécialité qu'ils voudraient faire ou de découvrir des nouveaux modes d'exercice. Et tout ça, c'est vrai que c'est facilité par un mode de répartition du temps de stage en temps plein. En effet, le temps plein, ça permet quand même de partir pour une journée complète sur le stage et donc éventuellement de partir en stage plus loin de la faculté si on n'a pas besoin de revenir à l'après-midi en cours. Et puis un autre gros avantage souligné par les étudiants en temps plein, c'est que le temps plein, ça permet quand même de mieux s'intégrer dans les équipes de soins, de ne pas rater un petit peu tout l'après-midi et d'arriver le lendemain matin en nous disant « bah oui, tel patient, on lui a fait ça » et puis au final d'être un petit peu largué. Et puis l'après-midi, c'est vrai que c'est souvent un temps privilégié d'échange avec les internes et qui est pédagogiquement très intéressant. Donc pour une meilleure immersion dans les stages, une meilleure acquisition de compétences et puis au final pour permettre aussi plus facilement d'aller vers des nouveaux modes d'exercice et des nouveaux lieux de stage, le stage temps plein semble s'imposer comme une condition dans une réforme du deuxième cycle. Autre problématique qui est remontée sur la question des stages, c'est aussi le statut de l'étudiant hospitalier. Avec l'enquête sur la santé mentale qui est parue en juin, la santé mentale des jeunes et futurs médecins, il a été mis en évidence quand même qu'une problématique majeure, c'était la reconnaissance, le fait que les étudiants ne se sentaient pas reconnus dans l'activité qu'ils produisaient à l'hôpital. Et au final, peut-être qu'une première étape pour aller vers cette reconnaissance, c'est une reconnaissance salariale, puisqu'aujourd'hui, un grand nombre d'étudiants mais aussi d'enseignants s'accordent pour dire que la reconnaissance salariale que nous recevons est indigne des tâches et de la productivité que nous fournissons à l'hôpital. Qui ne s'est pas dit en apprenant la TNM du cancer du sein ou bien la chimio de troisième ligne du cancer du côlon métastatique que c'était des connaissances qui, au final, ne lui serviraient peut-être jamais parce qu'il veut faire de la cardio. Alors, voilà, le programme du deuxième cycle, il balaye un grand nombre de connaissances, il y a 11 000 pages de référentiels, une grande partie de ces connaissances est absolument nécessaire, c'est du tronc commun et ça, on ne le remet pas en question. Maintenant, c'est vrai qu'un vrai élagage pourrait faire du bien parce qu'il y a quand même un grand nombre de connaissances qui sont vraiment de l'hyperspécialité et qui ne permettent au final même pas à l'étudiant d'acquérir un vocabulaire commun avec les autres professionnels donc vraiment à remettre en question. Les cours à la fac doivent évoluer. Aujourd'hui, les étudiants désertent les amphis parce que les cours magistraux, au final, on n'a plus vraiment une valeur ajoutée à y aller alors qu'on a tous les bouquins qui donnent toutes les informations de manière systématisée et parfois plus précise que ce qu'on peut avoir en cours magistral. Alors, comment est-ce qu'on redynamise un peu une relation avec les profs en cours ? Ça passe par de la pédagogie inversée, peut-être partir sur plus de débriefing des cours qui auront déjà été vus, plus d'exercices, d'entraînement, de dossiers cliniques, etc. pour donner vraiment une valeur ajoutée au fait d'aller dans les amphithéâtres et au final, un peu mettre en pratique toutes les connaissances qu'on a acquis dans les ressources, qu'elles soient numériques ou papiers. Et puis, ça, ça se poursuit au niveau de l'évaluation aussi parce que dans l'évaluation, il faut être capable d'évaluer de manière un peu plus intelligente que seulement avec des QCM. Alors, il y a plein de modes d'évaluation qui existent, il y a les questions ouvertes, il y a les tests de concordance de script, il y a les questions pondérées, etc. Bon, il y a énormément de modes d'évaluation qu'on veut voir apparaître, en fait, pour donner plus de pertinence aux évaluations des connaissances. Et puis aussi, se servir de l'outil numérique. On peut imaginer, voilà, que dans un examen, on ait une imagerie complète dont on peut faire défiler les coupes plutôt que seulement une coupe. On peut imaginer avoir du son, des vidéos d'examens cliniques et tout ça pour enrichir justement l'évaluation et plus seulement avoir des cases à cocher et au final, très peu représentatives du vrai niveau de connaissance de l'étudiant. Il y a un grand nombre d'entre vous qui se sont inquiétés de la question de quand s'offrait cette réforme et est-ce qu'elle viendrait trop rapidement ? Alors, ça, c'est un point hyper important, c'est qu'une réforme du deuxième cycle, d'une ampleur pareille qui supprime les ECN, ça ne se fait pas au milieu d'un cycle. C'est-à-dire que si vous avez commencé votre deuxième cycle en sachant que vous passeriez les ECN, eh bien, vous passerez les ECN. Le moment où une réforme comme ça est mise en place, elle est mise en place pour une promotion de quatrième année et ce sera la première promotion à ne pas connaître les ECN. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous avez commencé votre deuxième cycle, si vous êtes au milieu de votre deuxième cycle, il n'y a pas de raison que vous ne passiez pas les ECN et le but, ce n'est pas du tout de vous chambouler votre deuxième cycle. Au contraire, on sécurise en même temps les ECN 2018. Vous avez vu notre vidéo il y a quelques jours. Ça reste aussi une priorité pour nous. Donc, les ECN, ce n'est pas fini tout de suite. En mot de la fin, j'ai envie de dire que là, c'est qu'une seule partie de notre proposition. Le reste de nos propositions, elles seront dans les états généraux du deuxième cycle. C'est un document qu'on vous mettra à disposition d'ici la fin de l'année 2017 et qui contient tous les champs d'une potentielle réforme du deuxième cycle. En tout cas, c'est ces positions-là qu'on portera pour la mission sur le deuxième cycle, telle qu'elle est en route et qu'elle doit se terminer pour la fin de l'année 2017. Mais tout reste ouvert au dialogue. C'est-à-dire que si vous avez envie de reprendre certaines choses, d'en rediscuter, vous pouvez le faire auprès de vos représentants ANEM. Vous pouvez nous solliciter directement le bureau de l'ANEM. Et puis, vous pouvez aussi éventuellement nous proposer de venir réorganiser une assemblée générale dans votre faculté. Si vous êtes nombreux à vouloir en rediscuter, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. On n'est pas du tout fermé à l'idée. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à cette concertation nationale. Merci à tous d'avoir été aussi enthousiastes, de vous avoir accueillis avec une hospitalité vraiment super dans toutes les villes de France. On a adoré venir vous voir et rester vraiment dans un esprit de dialogue avec nous parce que notre objectif, c'est avant tout de proposer un deuxième cycle qui vous plaise, un peu plus sympa, un peu plus humain, peut-être un peu plus pédagogique. Et puis, voilà quoi, le second cycle des étudiants.